Musique Bon, les doffs, maintenant on va arrêter les faux-semblants. Entre nous, Giroud, il est nul, il n'est pas bon, qu'on se le dise la vérité. Depuis quelques années, il escroque sa place. Bien évidemment, Giroud, c'est un gros piqué. Il est incapable de jouer avec ses jambes, une petite déviation à l'occasion et puis c'est tout. De toute façon, à Arsenal, toi-même tu sais, il suffit que tu sois français à l'époque d'Arsène Wenger et ça passe. Aujourd'hui, moi je vous dis, on va mettre fin à l'escroquerie Giroud. On m'a fait une petite compile, soit disant les 10 plus beaux buts qu'aurait marqué Olivier Giroud en vrai. Il n'aurait jamais dû être en équipe de France s'il est remplaçant à l'heure actuelle. Ça veut tout dire, ça veut bien dire qu'il est zéro. Ça veut bien dire que même un joueur comme Abraham, il est plus fort que lui. Il est utile par ci, il est utile par là. Ce n'est pas vrai, Giroud, il est nul. Je n'ai jamais vu Giroud tirer un coup de pied arrêté. Hein ? Il faut bien qu'il mette un coup franc une fois dans sa vie. Toi-même, tu sais, c'est zéro dans le jeu. Non mais attends, t'es sérieux là ? C'est Giroud qui vient de me faire un enchaînement contrôle orienté plus frappe directe. De toute façon, c'était contre une vieille équipe. Ça devait être Middlesboro. Ah non, j'avoue, c'était Liverpool. Tant mieux si Giroud, il peut marquer des buts dans la surface de réparation. J'ai envie de te dire, il faut bien qu'il se serve à quelque chose. Mais Giroud, moi je te dis, impossible qu'il marque en dehors de la surface. Il faut bien qu'il en marque un de temps en temps. Tu sais quoi ? En plus, vas-y, Manchester City, c'est Manchester City Guardiola. Ils s'en foutaient de ce match-là. Pour eux, ce qui compte, c'est la Ligue des Champions. Incapable de faire un enchaînement. Mais c'est quoi ce but ? Mais attends, mais... Vas-y là. Le mec, il tombe. Il n'y a pas de défense. Tous les attaquants, ils ont mis des retournées. Heureusement que lui, il est capable de mettre une bicyclette. Sérieux. Je rêve où j'ai vu Giroud, Giroud la girouette, Giroud le poteau, faire un enchaînement sombrero reprise de volée. C'était contre la Norvège. Ils sont tout pétés. C'était à domicile. De toute façon, il était entouré de grands joueurs. Là, je suis sûr que c'est la faute du vent. Je te jure que c'est la faute du vent. Il était à Montpellier. Il n'avait pas son gros ventre là. Il n'était pas gros comme maintenant. Vas-y, c'est normal qu'à l'ancienne, il pouvait mettre un but comme ça. Mouais, mouais, mouais. Attendez, 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 attendez. C'est quoi ce but ? Il a fait exactement comme Charles-Edouard Coridon. C'est de la chance. C'est de la chance. Alors oui, il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Mais vas-y, mais c'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des matchs, c'est des matchs pétés. Et puis de toute façon, Giroud, il n'a marqué que contre des petites équipes. Tu le ramènes en Ligue des Champions. Tu le ramènes chez Fadou, Coupe du Monde. Il ne marque même pas. Il ne marque même pas en Coupe du Monde. Tu as vu, il n'a même pas marqué en Coupe du Monde. Donc voilà, arrête de me la raconter comme ça. Tu ne vas pas me la faire à l'envers. Moi, je te le dis, Olivier Giroud, il est nul. Vous allez me lâcher, les nains. Puisque je vous dis que je suis Dorémon. Je ne vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a déjunté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir. Sous-titrage ST' 501